Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la viticulture au Liechtenstein. Cette viticulture qui remonte à peu plus de 20 siècles a commencé avant notre ère grâce à une tribu celtique qui s'était installée dans la région. La colonisation romaine a amplifié sa production. Les Alamans qui s'installèrent dans la région mirent un terme à la viticulture. La production ne reprit qu'au IVe siècle quand les moines replantèrent de nouveaux vignobles. Sous le règne de Charlemagne, la plupart des paroisses et des monastères possédaient leurs propres vignobles. Le plus gros producteur était le Kastrum Gutenberg avec quelques 113,56 hectolitres de vins par an. La viticulture prit son véritable essor il y a quatre siècles. Elle atteignit son apogée lors de la seconde moitié du XIXe siècle où le vin fut la principale exportation du Liechtenstein avec les bovins. La production culminant en 1871 quand 320 hectares furent consacrées à la vigne. L'ouverture de la voie ferrée par le col d'Arlberg qui permit d'importer facilement d'autres vins, quelques mauvaises récoltes, le phylloxéra et l'échec des mesures gouvernementales prises en 1890 pour faire traiter le vignoble, mirent un terme à cette viticulture dans la première moitié du XXe siècle. Cependant, le 31 juillet 1932, Vaduz fit graver sur son blason des crabes de raisins. Depuis les années 1970, il y a une reprise de la viticulture et en 2008, 26 hectares étaient en culture. Le Liechtenstein fait partie du système de qualité du vin européen et la classification internationale AOC. En dépit des conditions de froid glacial, quelques arpents de vignes dominés par les ailes panneigées font de la principauté la plus petite nation viticole du monde. Selon les chiffres des Nations Unies, le Liechtenstein ne produit que 800 hectolitres de vin par an. Les cépages les plus cultivés sont en blanc le Chardonnay, le Riesling, le Sylvain, le Silvaner, le Gewurztraminer et en rouge le Blauburgunder, Zweigelt et Blaufranchi. Les cépages Pinot noir Blauburgunder furent introduits par Henri, duc de Rouen, qui encouragea les viticulteurs de la Seigneurie Grisonne à le cultiver. Le plus haut vignoble dans le pays est le village de Trisenberg, à 850 mètres d'altitude, où la vigne est en pleine croissance grâce à la variété française Léon Millot. Il y a plus de 100 vignerons au Liechtenstein qui produisent des vins rouges et blancs. Les caveaux de dégustation se sont multipliés en principautés. Le plus célèbre est Hovkellerai des régierenden Fürsten Liechtenstein, qui appartient au Prince du Liechtenstein. Léon Millot Léon Millot